En 2025, Alassane Ouattara risque encore une fois de remporter les élections et de se maintenir au pouvoir. Je vous explique pourquoi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Nanou. Aujourd'hui, on aborde encore une fois une des thématiques qui me sont chères, car je pense qu'il est important d'en parler. Pour ceux d'entre vous qui me prennent en chemin, ici, on aborde des thématiques telles que l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'histoire de l'Afrique, car je suis convaincu que c'est grâce à ces trois piliers que chacun d'entre nous pourra participer au processus de développement du continent. Je suis une personne qui suis beaucoup intéressée par l'histoire. Pour prévoir, comme je l'ai mentionné, sur cette chaîne YouTube, on aborde des thématiques qui s'affairent à l'histoire. Bien, quand on suit l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis le décès du président Félix Oufo-Boigny de 1993, beaucoup de choses se sont bien évidemment déroulées sur la scène politique ivoirienne. Après le décès du président Félix Oufo-Boigny, ce fut le tour du président Henri Conan-Bédié de devenir président son héritier naturel, ce que les testeurs disaient au niveau du Conseil constitutionnel. Il est devenu président. Suite à cela, il y a eu un coup d'État qui a été mené par Gueye Robert et après cela, Laurent Gbagbo est devenu président de la République. Après Laurent Gbagbo, ce fut dernièrement Alassane Ouattara qui est devenu président de la République et suite à cela, vous savez tout ce qui s'est passé en 2010. Je n'ai pas arrivé là-dessus. J'ai été très rapide de 1993 à 2010 parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées de 2010 à 2022. Nous sommes à trois ans des élections présidentielles et les amis, quand tu regardes et quand tu analyses de ce qui se passe avec tout ce qui s'est passé de 2010 à 2022, il est très simple d'en déduire ce qui risque de se passer en 2025. Après les élections présidentielles de 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Après les élections présidentielles de 2010, bien évidemment, il y a eu le camp des vainqueurs et il y a eu le camp des perdants. Les perdants, pour la plupart, ont été jetés en prison et d'autres ont été emmenés à la coupe pénale internationale. Suite à cela, il y a eu un parti politique ou du moins deux partis politiques qui se sont maintenus au pouvoir en se partageant le pouvoir. Ce fut le RHDP dans lequel on retrouvait le RDR d'Alassane Ouattara et le PDCI RDA de Henri Conan Bédier. Suite à cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le PDCI et le RDR étant les principaux partis politiques, étant les partis qui se maintenaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou du moins, qu'est-ce qui a été fait? Bien, du côté du FPI qui était un parti détruit suite à la guerre, il y a eu deux camps qui se sont formés. Celui du côté d'Afi et celui du côté de Laurent Gbagbo, qu'on appelait les pro-Gbagbo. Le côté d'Afi a eu quelques privilèges du pouvoir d'Abidjan. Pourquoi? Parce qu'il y a la maison d'Afi Nguesson qui a été refait à Neuf et plein de choses qui les ont avantagées. Mais le point qu'Afi défendait, Afi disait simplement qu'il pense que le FPI ne doit pas rester en marge de tout ce qui se passe sur les champs politiques ivoiriens. Il faut qu'il participe aux élections, chose qui a porté sa voix. Et de l'autre côté aussi, il y a le pro-Gbagbo qui disait non, 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 que pour ce faire, il faudrait se retirer dans un temps et permettre aux prisonniers des guerres qui sont en prison afin qu'ils puissent sortir. Et aussi le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo afin qu'ensemble, on puisse réformer ce parti politique pour aller de l'avant. Chose qui était contradictoire aux différents camps. Donc, il y a un côté qui était très dur et un côté qui était un peu plus ouvert. Naturellement, le président ivoirien Alassane Ouattara, je ne le m'attèle pas avec certitude, mais je pense que c'est ce qui a été fait. Vous-même, si vous étiez à sa place, je pense que c'est ce que vous auriez fait. Si vous aviez en face une opposition qui est divisée, il y a un côté qui paraît un peu plus fragile. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement vous appuyer sur le côté fragile pour encore plus faire à soi votre domination. Je pense que c'est ce qui a été fait avec le FPI du côté Afi. Donc, on a eu un parti politique divisé, un parti politique qui avait deux leaders, ce qui n'arrange les affaires de personne. Ensuite, aux élections présidentielles de 2015, il y a bien évidemment le FPI Pro-Babo qui a boycotté les élections en ne participant pas aux élections. Mais il y a le FPI Pro-Afi qui a participé aux élections, encore une fois, de la discorde. Et du côté présidentiel, le PDCI RDA a bien évidemment soutenu le RDR qui s'est de nouveau maintenu au pouvoir via leur alliance, le RHITP. En 2020, ce qui s'est passé est que le président Alassane Ouattara avait mâtelé qu'il ne se présenterait pas aux élections. Mais pour des faits que lui sont propres qu'il a énoncés, je ne voudrais pas débattre là-dessus, mais il a fini par se représenter et à nouveau, il s'est reconduit en tant que président. Il a été reconduit en tant que président de la République ou du moins, il s'est reconduit en tant que président de la République au vu de tout ce qui s'est passé. Et en 2020, qu'est-ce qui a été fait ? Quand on regarde la stratégie de l'opposition et leur manière de procéder, on s'est très vite rendu compte que ce fut un échec. Et on peut le dire aujourd'hui, ce fut un échec. Parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif qui était de ne pas permettre à Alassane Ouattara de se maintenir au pouvoir. Chose qui est encore une fois fait. Et aujourd'hui, il est toujours président. Ils ont donc échoué sur cet objectif. Maintenant, le problème est que quoi ? Le problème est que depuis 2020, quand on regarde la stratégie de l'opposition, on ne comprend pas parfaitement de quoi il s'agit. Bien, en 2020, la candidature d'Henri Conan Bédier et la candidature de Laurent Gbabeau ont donné de la légitimité à la candidature du président Alassane Ouattara, sans que je ne parle de la Constitution. Mais je parle bien évidemment de leur âge et leur ancienneté sur la scène politique. Donc, le fait que ces deux personnalités se présentent, lui aussi, il a trouvé qu'il pouvait se représenter. Et quand on regarde la stratégie de l'opposition avec leur nouvelle alliance EDS, on ne comprend pas parfaitement où est-ce qu'il veut en venir. En 2022, présentement, je tourne cette vidéo. Henri Conan Bédier est toujours président du PDCI RDA. Et je suppose qu'en 2025, il peut bien évidemment prétendre être président de la République Côte-de-Côte d'Ivoire. Il aura 91 ans. Important de le préciser. En 2025, Laurent Gbabeau, avec la formation de son nouveau parti politique, le PPACI, risque encore une fois de se présenter. Parce que présentement, je ne perçois aucun candidat du côté du PPACI. Et du côté du FPI, je pense que ça sera Afrin Guestan qui risque de se représenter. Or, pourtant, Laurent Gbabeau a une épée de Damoclès qui pèse sur lui. En 2020, ce qui avait été retenu et ce qui a fait qu'il n'a pas pu se présenter aux élections est qu'il avait été condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison. Et jusqu'à l'heure actuelle, cette condamnation n'a pas été levée. Donc je suppose que si c'est maintenu, en 2025, cela peut être utilisé comme prétesse pour l'écarter. Ensuite, en 2025, Henri Conan Bédier peut éventuellement envisager de se présenter aux élections. Mais vu son âge, je pense que cela ne sera pas du tout évident. Car il risque de faire seul front face au RHDP. Étant donné que le PPACI de Laurent Gbabeau, comme je l'ai mentionné avec cette épée de Damoclès, ne pourra pas prétendre participer aux élections. Donc on aura finalement un duel entre le RHDP et le PDCI RDA. Et ce, pour autant, sans mentionner les probables bâtons que le pouvoir en place risque de mettre dans les roues de l'opposition. Donc, simplement pour dire que si les choses continuent telles qu'elles sont, je pense qu'il sera très difficile pour l'opposition ivoirienne de prétendre participer ou du moins l'obtenir en 2025, au vu des événements passés et de tout ce qui s'est déroulé. J'espère vraiment qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils seront capables de pouvoir faire changer le coût des événements. Donc sur ce, comme je l'ai mentionné, c'était simplement pour répondre à cette question. Parce que je pense que c'est très important pour éviter que demain, on soit surpris. Parce que j'ai comme l'impression qu'au final, en 2020, beaucoup d'entre nous avons été surpris. Chose qui était prévisible, comme l'avaient annoncé beaucoup d'analystes. Mais pour autant, beaucoup d'entre nous ont été surpris. Donc sur ce, je vous dis merci et au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada